Après les malheureux événements du jour de l'héritage, certains élèves se sont mis en tête de douter des légendes de notre école. Peut-être que si l'une de nos élèves utilisait son sortilège du miroir pour prouver que les légendes de notre école sont exactes... Excellente idée ! Je vais prouver que ces légendes sont parfaitement véridiques ! Bonjour, chers amis des contes de fées ! Mon invitée d'aujourd'hui est Cedar Wood, et elle a accepté de m'aider à prouver que l'une des légendes de notre école dit la pure vérité. Les larmes de troll font un shampoing extraordinaire ! Non mais tu m'as vue ! On n'en a peut-être pas utilisé assez ? Attends, on va arranger ça. Blondie, non, arrête ! Tu vois ? Qu'est-ce que je te disais ? Nous sommes ici dans le Charmitorium pour prouver qu'une autre légende de l'école est vraie. Les géants sont d'épouvantables danseurs ! Et pour m'aider, voici Duchesse Swan ! Et... Tini ! Et un, et deux... Mais nous étions censés prouver que les légendes disent vraies ! Les géants ne savent pas danser ! Ah, messieurs, je ne vois plus rien ! Je veux bien ! La légende est confirmée ! Avec l'aide de Sparrow Hood, nous allons à présent prouver qu'avec la mélodie qui convient, on peut inciter un redoutable griffon à quitter son nid. Oust ! Va-t'en ! Envole-toi ! Achetez ma démo sur MirrorNet ! Elle déchire carrément ! Monsieur le directeur, l'émission se passe très très bien ! Et j'ai encore des tonnes d'idées super géniales pour les épisodes suivants ! On peut prouver par exemple que les licornes sont vraiment violentes, que les harkons ont des épines redoutables et... Oh, oh, oh ! Allez, Raven, raconte ! Qu'est-ce qui t'arrive ? C'est Apple. Elle angoisse complètement depuis le jour de l'héritage. Si seulement je pouvais faire quelque chose pour qu'elle se sente un peu mieux... Oh, tu sais, elle est comme toutes les princesses de contes de fées. Elle a besoin d'une ennemie pour se sentir... complète. Eh bien, alors... C'est tout simple, il faut que je trouve quelqu'un pour prendre ma place et jouer la méchante dans le conte de fées d'Apple. Eh, moi, je peux m'en charger ! J'ai toujours rêvé de devenir le cochon le plus diabolique que c'était qu'on ait jamais connu. Raven, j'ai fait un truc vraiment diabolique. J'ai échangé tous les potes de moutarde extra fines contre des potes de moutarde à l'ancienne. Wow, ils sont géniaux, ces hot dogs. Tu parles, je crois que c'est cette nouvelle moutarde. D'accord, d'accord, je vais jeter des ballons remplis de gaz extrêmement dangereux sur des pauvres étudiants qui ne se doutent de rien C'est sérieux ? Je peux savoir avec quel gaz tu les as remplis ? De l'hélium Mais l'hélium, ce n'est pas dangereux du tout, ça fait juste ça J'ai entendu dire que tu essayais de trouver un méchant pour te remplacer et être mon ennemi, c'est vraiment pas sympa Qu'est-ce que tu dis ? C'est toi seule qui es censée être ma meilleure ennemi Mais je n'en ai pas envie, je veux choisir ma propre destinée, ce n'est pourtant pas difficile à comprendre Je n'arrive pas à croire ce que tu es en train de faire Les filles ! Les filles ! J'ai réfléchi, je veux plus être la méchante reine Mais tu disais que tu en rêvais depuis toujours Oui mais c'était ce matin, maintenant je veux être un champion de montgolfière Et le combat continue à Ever After High, peut-être que les choses vont s'arranger comme par magie Oui, quand les cochons pourront voler Nous nous retrouvons le lendemain du jour de l'héritage Et les relations entre les rebelles et les royales à Ever After High sont tout sauf un conte de fait Mon avis c'est que Raven a complètement gâché le jour de l'héritage Et Raven veut être heureuse pour toujours et à jamais à sa façon Et elle refuse que les royales lui dictent sa conduite Oh je t'en prie ! Nous avons tous vu ce qui s'est vraiment passé, le jour de l'héritage Si je ne peux pas avoir la destinée que je veux Je ferai en sorte que personne d'autre n'en soit capable Je vais vous dire moi, comment ça s'est passé Je vous propose de bannir les rebelles et de les s'embouiller dans leur propre école des ténèbres Tu es folle ou quoi, Applewhite n'a jamais dit ça Je connais une bonne façon de gérer le problème, on n'a qu'à les ignorer Parfait ! Comment oses-tu faire ça sorcière ? Alors ça c'est carrément insupportable Fais-moi ça ma nouvelle robe ! Il faut les arrêter ! Ne t'inquiète pas, je m'en occupe Écoutez, ça a été difficile pour tout le monde ces derniers temps Et c'est vrai qu'Apple et moi, nous sommes loin d'être d'accord sur tous les points Mais ce n'est pas pour ça que nous avons envie de voir nos amis se battre Je suis heureuse que nous soyons au moins d'accord sur un point Moi aussi, en plus ce n'est pas comme si on pouvait vraiment réécrire notre destinée Les royales seront heureux pour toujours et à jamais Les rebelles, non Oh, tu crois ? D'accord Oh, je vois Alors toi aussi tu veux la guerre, c'est ça ? Très bien Vous avez vu que t'es ravenu ? Cette école ne sera plus jamais la même Absolument Et je trouve que c'est une très bonne chose Une excellente chose Euh, Dexter ? Dexter ? Dexter charmé ! Je ne dors pas ! Salut Cupid ! Eh bien, qu'est-ce qui t'arrive ? Voyons... Et c'est la fin de l'histoire ! Oh, Madeline ! Je vois, Raven Tu es au courant que Briar fait une fête vendredi ? Je voudrais demander à Raven de venir avec moi mais je... J'ai peur de tout rater en lui demandant Tu sais, il y a d'autres filles dans cette école Tu veux bien lui demander pour moi ? Je n'ai pas dit ça Oh... Si seulement j'étais comme mon frère Si j'étais le grand Daring Charming, les filles qui voudraient être devant moi comme les bouches ! Au sens propre Pourquoi tu ne t'entraînes pas à inviter des filles en essayant sur tes amis ? Excellente idée Cupid, tu es la meilleure ! Un petit bisou pour me remercier ! L'art de l'incantation, de faire apparaître des objets ! Dis-moi Briar, si je te disais quelque chose du genre Tu veux sortir avec moi, tu dirais quoi ? Oh, c'est pas vrai ! Alors, tu n'as pas eu trop mal ? Moi ? Quand ça ? Quand tu es tombée du paradis Parce que tu ressembles vraiment à un ange, Madeline Toi aussi, tu parles en devinette ! Oh, c'est pas vrai ! Donc, ce week-end, tous les deux ? Qu'est-ce que tu en dis ? Oh, c'est pas vrai ! Je peux m'asseoir ? Raven ? Toi aussi, tu viens ici parfois ? C'est le meilleur endroit de toute l'école pour admirer le coucher du soleil Eh ! Tu veux venir avec moi à la fête de Briar, vendredi ? Quoi ? Je préfère y aller avec un ami C'est beaucoup moins stressant, tu vois ce que je veux dire ? Excellent ! Un vendredi, alors ? Oui ! Je vais à une fête, bouh ! Avec Raven Queen ! Oh, Dexter ! Ça a marché ! Tu es la meilleure ! Et c'est ainsi que moi, le professeur Jack P. Nimble, je m'apprêtais à sauter par-dessus le champ de pied quand je me suis aperçu que ce n'était pas une bougie mais plutôt un nid rempli de bébés dragons crasheurs de feu ! La prochaine fois, vous devrez inventer votre propre histoire à dormir debout Le problème, c'est que je suis sous l'emprise d'un sort qui m'empêche de mentir et du coup, je ne sais pas déformer la vérité Bon ! Pourquoi tu ne raconterais pas une histoire vraie, mais tellement dramatique qu'elle en deviendrait presque incroyable ? Bonne idée ! Une seconde ! Où est-ce que je vais trouver une histoire pareille ? Oh, comme vous avez de gros muscles ! C'est pour mieux te câliner Non d'un cèdre de l'Himalaya ! Tous les deux, vous êtes en quoi ? Quoi ? Pas du tout ! C'est ridicule, on n'est pas ensemble ! Un pique-nique romantique ? Avec des cœurs sur les cupcakes ? Et vous osez dire que vous n'êtes pas amoureux ? Ce n'est pas du tout romantique ! C'est que c'est mon oncle qui les a fait Ah oui ! Et ça alors ? Vos initiales gravées dans un cœur ! On n'y est pour rien ! C'est sûrement ce... Ce pivaire là-haut ! Méchant pivaire ! D'accord ! Alors, comment expliques-tu ceci ? Acheline, je suis heureux qu'on sème en secret Je t'embrasse Hunter Huntsman ! Allez, avouez-le ! Tu as écrit ça ! Quand le professeur Nimble me demandera s'il m'est arrivé quelque chose de dramatique je n'aurai pas le choix ! Je révélerai à tout le monde que vous êtes amoureux ! Je suis incapable de mentir ! Ben alors, qu'est-ce que tu vas faire ? Nom d'un cèdre de l'Himalaya ! Je crois que j'ai une idée ! Je me promenais dans les bois et j'ai vu quelque chose de vraiment génial ! Alors, j'ai vu un cœur et enfin, on craint que pique et qu'on croquette ! Cette fille, elle est dingue ! C'est justement pour ça qu'on l'aime ! Ça, c'est vraiment vieux, franchement ! Désolée, Carmine, j'adorerais rester faire la course mais il faut que je retourne en cours ! Mes oreilles ! On va rejoindre la meute ! Tu as battu ce loup à la course ! Je me demande comment tu as fait ! Vas-y ! Je t'écoute ! Kitty ! Surtout, tu ne dois le dire à personne ! La cerise ! Raven ? J'imagine que... Oui ! Tu as envie d'en parler ? Après tout ! Pourquoi pas ? Ça me soulagera peut-être de me confier à quelqu'un ! La vérité, c'est que ma famille... cache un lourd secret ! Ta mère, le chaperon rouge, a épousé le grand méchant loup ! Ne t'en fais pas ! Je ne dirai rien à personne ! Je te fais confiance, mais ce n'est pas toi qui m'inquiète ! On fait des tours de terrain aujourd'hui ! Vous verrez que c'est très utile quand on a une bac-brochette de boulanger fou à cette rousse ! On y va ! À vos marques ! Prêt ? Kitty ! Dis donc, Cerise ! Il y a quelque chose que tu... voudrais nous dire ? Je n'arrive pas à croire que le sort de rapidité que j'ai jeté à tes chaussures fonctionne vraiment ! Quoi ? Démonstration ! Raven, merci ! N'aie pas peur, Kitty ! Ça va se calmer ! Enfin, peut-être !